Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas enregistré. Là, je vous avoue que cet été, j'avais vraiment la tête dans totalement autre chose. Enfin, mise à part les vacances, bien évidemment. Mais je veux dire, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que là, en ce moment, je suis en train de préparer quelque chose d'assez énorme. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre les épisodes de podcast un peu de côté parce que j'avais clairement pas le temps de me concentrer dessus. Mais là, comme la rentrée approche, je me suis dit que c'était clairement l'occasion que je reprenne ce podcast libre d'être soi, renaissance et bonheur. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec vous qui me tient vraiment à cœur parce que c'est the question que je me pose depuis que j'ai eu mon bac. Si vous voulez, pour ceux qui me connaissent depuis tant d'années, quand j'ai eu mon bac, moi, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas où j'allais me diriger. J'ai d'abord fait une fac de cinéma. Ensuite, je me suis lancée dans une double licence de philosophie et de lettres. Par la suite, j'ai fait un BTS de communication pour finalement terminer mon parcours de scolaire, enfin, mon parcours d'études, disons, dans un bachelor en montage vidéo. Enfin, le truc qui n'a rien à voir avec la communication et la littérature et la filo et tout ce que vous voulez, j'ai vraiment fait des domaines très éclectiques et c'est toujours une question que je me suis posée, comment savoir si je suis sur la bonne voie parce que clairement, moi, ça a toujours été une très grosse problématique que j'ai eue. Mais maintenant, ça va faire bientôt 10 ans que j'ai eu mon bac. Mais putain, j'ai vraiment l'impression d'être une vieille quand je vous dis ça. Mais bref, non, ça va, je suis encore jeune, il ne faut pas abuser. Mais tout ça pour vous dire que je pense que j'ai vécu assez de choses et d'expériences pour me permettre de pouvoir vous donner des conseils par rapport à ça, pour savoir si on est vraiment sur la bonne voie ou pas. Est-ce qu'on est en train de perdre du temps, entre guillemets ? Et encore, j'ai envie de vous dire, vous ne perdez pas vraiment de temps dans le sens où c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de personnes m'ont déjà fait part. Genre, oui, j'ai l'impression de perdre du temps parce que j'ai choisi telle voie, telle voie, j'ai choisi telle étude, telle étude. En fait, tu n'as pas perdu du temps dans le sens où, par exemple, il y a une personne récemment qui m'a confié le fait qu'il arrivait à un master en communication, en communication digitale. Et en fait, si vous voulez, la personne, elle se plaignait dans le sens où, bah oui, finalement, j'aurais pu terminer ses études à tel âge, j'aurais terminé, normalement, je crois qu'on finit un master quand on a, si je ne dis pas de bêtises, 22 ans, quand on n'a pas du tout redoublé, quand on ne s'est pas réorienté un nombre incalculable de fois comme moi. Et donc, cette personne-là, elle me disait qu'elle culpabilisait par rapport à ce fait-là, qu'elle n'avait pas terminé ses études à un âge normal, entre guillemets. Mais après, moi, j'ai essayé de la faire déculpabiliser en lui expliquant que, justement, cette personne ne serait pas arrivée à ce master, bah justement, en digital, communication, marketing, etc. si elle n'était pas passée par les autres voies par lesquelles elle est passée. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, elle n'aurait jamais pu comprendre qu'en fait, c'était la voie qui lui était destinée si elle n'était pas passée par ses autres études qu'elle a faites. En fait, c'est une personne qui a fait des études dans la maintenance, un truc qui n'a rien à voir, voilà, avec tout ce qui est digital, communication et tout. Et cette personne-là n'aurait pas réussi, justement, à comprendre que sa voie, c'était plus dans le digital, dans l'informatique, s'il n'y a pas été passée par cette voie de la maintenance, en fait. Donc, j'ai vraiment envie que vous compreniez cette chose avant que je vous donne les 5 conseils pour avoir une vie plus alignée et vraiment sentir qu'on est sur la bonne voie professionnellement parlant. C'est que si tu as décidé, par exemple, comme moi, de faire une double licence de philo-lettres et que tu as vraiment la sensation d'avoir perdu du temps, moi, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, j'ai fait, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de voies différentes. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Mais je me cherchais. J'essayais de comprendre qui j'étais. J'essayais de comprendre qu'est-ce que je voulais véritablement. Après, je me suis rendue compte que, enfin, à un moment donné, je voulais être prof des écoles. Et puis, finalement, par rapport à plein de raisons qui sont totalement personnelles, j'ai décidé de ne pas choisir cette voie-là. Mais voilà, c'est mon droit. Et je ne m'en serais pas rendue compte, je pense, si je n'avais pas choisi de faire cette faculté de philosophie de lettres. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas savoir que quelque chose ne va pas te correspondre, savoir que quelque chose n'est pas fait pour toi, si tu ne l'expérimentes pas, en fait. Et pour moi, on ne perd jamais son temps quand on essaye de faire plusieurs études. Alors après, oui, bien sûr, vous allez me dire, il y a quand même des limites à tout. Je suis d'accord. Il n'y a pas non plus de l'excès à avoir. Je ne vous dis pas non plus de terminer vos études et de vous trouver quand vous avez 50 ans. Enfin, et encore, je pense qu'il y a des gens, ils se trouvent seulement à un certain âge, genre à 40, à 50 ans. Il y en a, ils se trouvent véritablement. Ils ont compris pourquoi ils étaient faits et il leur en a fallu du chemin. Il leur en a fallu du travail pour arriver justement à ce déclic de se dire, ah, mais en fait, moi, je ne suis pas fait pour être prof. Je suis fait pour être entrepreneur. Tu vois, enfin bon, c'est un exemple comme un autre. Mais tout ça pour vous dire que je pense vraiment que l'expérience, c'est vraiment primordial pour comprendre et savoir si on est sur la bonne voie. Et donc justement, le premier conseil, et ça rejoint ce que je disais juste avant, que je pourrais vous donner par rapport à ça, justement, c'est pour savoir si on est sur la bonne voie, c'est de mieux se connaître. Quelles sont tes passions dans la vie ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te permet de te faire perdre la notion du temps ? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie aussi ? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien ? Genre le matin, tu te réveilles en mode, ah ouais, c'est trop bien, je vais pouvoir faire ça. En fait, moi, ça me rend très triste de voir dans mon entourage des personnes qui se plaignent parce qu'elles font un métier qui leur convient pas, un métier qui leur fait chier. Je veux dire, à un moment donné, stop, il faut vraiment prendre du recul et se rendre compte que si ça fait des années qu'on se plaint sur quelque chose, si on se rend compte que ça fait des années qu'on se sent pas bien dans notre travail, je veux en blesser personne. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu es vraiment 100% responsable de ta vie. Et si aujourd'hui, alors que ça fait des années que tu te sens pas bien dans ton travail et que tu te sens toujours aussi mal qu'au début, qu'il y a encore 5 ou 10 ans, à un moment donné, il faut vraiment poser les cartes sur la table et se demander qu'est-ce qui est réellement bon pour toi, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir, je veux dire, professionnellement parlant. Après, je peux comprendre qu'il y ait aussi cet aspect financier-là qui fait peur et qui bloque. Et du coup, on se dit « Ah non, mais c'est pas possible, je peux pas quitter mon travail parce que sinon, je pourrais plus payer mes factures et je le conçois à 1000%. » Et je pense d'ailleurs que, malheureusement, entre guillemets, c'est la barrière et le blocage qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans des métiers qui leur conviennent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités, il faut savoir prendre les choses en main. Et ce que tu peux faire, si t'es bloqué dans cette situation-là parce que t'as besoin d'argent et c'est tout à fait normal, tout le monde a besoin d'argent pour vivre, sinon on pourrait pas payer nos factures, on pourrait pas payer nos courses, on pourrait pas se nourrir quoi, et bah ça va être peut-être commencer en parallèle de ton travail, commencer à faire un métier en temps partiel ou peut-être commencer à lancer une activité d'entrepreneur. Voilà, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, mais tu travailles dessus, admettons, de deux, minimum une à cinq heures par semaine et t'essayes de voir sur le long terme ce que ça donne. Après évidemment que ça demande de la discipline et c'est pour ça qu'on dit que c'est important de kiffer ce qu'on fait au niveau de notre métier parce que sinon sur le long terme, si t'aimes pas ce que t'es en train de faire, ce que t'es en train de créer de nouveau, bah ça va pas, ça va pas te tenir sur le long terme et tu vas pas être discipliné et au bout de quelques semaines, quelques mois, bah tu vas laisser tomber, tu vas te retrouver de nouveau dans ton travail et ça va pas te plaire et bah moi j'ai pas envie de ça pour toi en fait. Je trouve ça vraiment horrible et moi ça me rend vraiment triste de voir certaines personnes de mon entourage qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc vraiment, si tu peux te poser ces questions-là, de comprendre qu'est-ce qui te passionne dans la vie et qu'est-ce que tu pourrais en faire, qu'est-ce qui pourrait justement se transformer en quelque chose de lucratif. Il y a une notion qui existe au Japon qui s'appelle, enfin peut-être que tu connais même déjà, ça s'appelle l'ikigai. L'ikigai en japonais, ça signifie la raison d'être. C'est qu'est-ce qui va te pousser le matin à te lever, qu'est-ce qui va te driver, qu'est-ce qui va te donner de l'énergie et de la bonne humeur, qu'est-ce qui va te faire dire que ah mais en fait j'ai trop hâte d'être à demain parce que je vais faire un truc qui me plaît, je vais faire un truc qui me fait kiffer, quelque chose qui est vraiment aligné avec qui je suis. C'est vraiment, moi je pense, l'ikigai est quelque chose qui est lié à l'identité et c'est pour ça que c'est vraiment important de se connaître et je pense que les personnes qui ont trouvé leur ikigai sont des personnes qui se connaissent un minimum. Alors après je ne dis pas qu'on peut se connaître à 100%, ça c'est le travail de toute une vie. Mais disons te connaître au minimum, te connaître de façon à ce que tu saches quel est ton ikigai. Donc qu'est-ce que c'est l'ikigai ? C'est un croisement entre 4 notions, en fait c'est une sorte de rosace si tu veux, il y a 4 bulles qui s'entrecroisent les unes avec les autres. La première bulle c'est ce que tu aimes, la deuxième ce sont tes talents, la troisième c'est ce dont tu es payé pour, quelles tâches tu vas mettre en place et qui va te permettre de gagner de l'argent et la quatrième bulle c'est ce dont le monde a besoin. Et en fait ton ikigai se trouve à l'entrecroisement entre ces 4 bulles, entre tes passions, tes talents, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi tu es payé. Et à partir du moment où tu as trouvé quelque chose, un fil conducteur, un fil rouge qui te permet de relier ces 4 domaines que je viens de citer, eh bien tu as trouvé ton ikigai. Par exemple, une personne qui est passionnée par les relations humaines, quelqu'un qui aime aider les gens, qui a beaucoup d'empathie et elle arrive facilement à communiquer avec les autres, elle arrive à poser des mots sur ce qui les touche, elle arrive à comprendre les douleurs, les désirs, les peurs, les besoins des autres personnes, elle a une intelligence émotionnelle, relationnelle assez développée et en plus de ça, elle kiffe aider les autres. Et de surcroît, les personnes ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin de se sentir comprises, elles ont besoin qu'on les aide psychologiquement parlant. Eh bien je pense par exemple au métier de psychologue et en plus les psychologues, ils sont payés justement pour leur service, ils sont payés pour écouter les personnes, elles sont payées pour faire prendre conscience à la personne de ses propres ressources, sur quoi elle peut s'appuyer justement pour trouver de la force et continuer à se battre par rapport à ses difficultés dans la vie. Eh bien voilà, cette personne, si elle a tout, si elle a la valeur de l'empathie, de l'écoute, si elle adore communiquer avec les autres, voilà bon, j'explique très brièvement la chose, mais c'est pour que tu comprennes que, par exemple, cette personne spécifique-là, elle a trouvé son ikigai à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça que j'en viens au deuxième point très important qui va te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie ou non. Prenons ce que j'ai cité juste avant, l'exemple de la psychologue, elle, elle va avoir des valeurs qui sont l'écoute, l'empathie, l'altruisme, le fait d'aider les autres, le fait de les comprendre, de les écouter, c'est des valeurs, l'amour par exemple, l'amitié, c'est des valeurs qui sont vraiment importantes pour elle et pour pouvoir les satisfaire à travers les échanges humains, elle a trouvé vraiment son ikigai et ce qui la fait vraiment vibrer à travers les relations humaines. Ou, à contrario, prenons l'exemple d'un entrepreneur, voilà, sa valeur fondamentale, enfin, moi je sais que c'est mon cas par exemple, j'ai plusieurs valeurs, mais c'est vrai qu'il y en a une qui détrône quand même tout le reste, c'est la liberté. J'ai un besoin crucial de me sentir libre, que ce soit à travers mes relations, à travers mon métier, à travers tous les domaines de ma vie, j'ai pas envie de me sentir prisonnier par exemple d'un 9h-17h, d'être prisonnier à cause d'un patron, enfin, par rapport aux directives d'un patron, par rapport à ce que quelqu'un d'autre me dit ce que je dois faire, bah je supporte pas. Et donc, pour être satisfaite, bah je me suis rendu compte que le fait d'être entrepreneur, ça correspondait tout à fait et ça permettait de respecter mes valeurs et en particulier ma valeur fondamentale qui est la liberté. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me sens vraiment alignée et qui me fait du bien. Mais par exemple, admettons une maman qui est en temps partiel et qui doit s'occuper de son enfant, qui a aussi une valeur fondamentale, enfin, qui a plusieurs valeurs, encore une fois, mais sa valeur fondamentale, comme moi, ça va être la liberté. Eh bien, elle, peut-être que sa manière de satisfaire et de respecter sa valeur qui est la liberté, c'est d'être justement en temps partiel, d'être dans un travail de salarié en temps partiel pour pouvoir s'occuper de son enfant. Tandis que si elle se retrouvait, et peut-être c'est ce qui lui arrivait avant, si elle s'était retrouvée avant peut-être dans une situation où elle était dans un job en temps complet, où genre elle rentrait chez elle, elle était fatiguée, elle n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper de son enfant et du coup, elle se sentait hyper frustrée parce que son mari aussi est en emploi complet, enfin, dans un job à temps complet, donc il ne pouvait pas s'en occuper non plus. Donc, elle avait l'impression de délaisser son enfant et évidemment que ça la rendait très triste et ça la faisait beaucoup souffrir et elle, elle a besoin de, du coup, satisfaire ce sentiment et cette valeur de liberté en étant en temps partiel pour pouvoir s'occuper de son enfant parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important pour elle. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, vraiment, c'est de pouvoir respecter ses propres valeurs. En gros, c'est se respecter soi-même. Quand on respecte son identité propre, à savoir, comme je l'expliquais avant, ce qu'on aime, voilà, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous fait driver, on respecte à la fois son identité et on respecte à la fois ses valeurs, eh bien là, tu peux vraiment te dire que tu t'approches davantage de la voie qui est faite pour toi. Une voie qui va te permettre de te sentir alignée dans ta vie et surtout, ça va te permettre de sentir que ta vie a du sens en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Moi, je pense que quand on fait un métier qui est aligné à ses valeurs, à son identité et qu'on sent à ce moment-là qu'on est sur la bonne voie, je pense qu'on ressent cette sensation que notre vie a du sens. Enfin, je te dis ça parce que moi, je suis passée par beaucoup de phases où je me sentais en dépression, j'étais pas bien dans ma vie, je me disais mais à quoi ça sert d'être là ? Enfin, pourquoi je suis là ? Pourquoi j'existe ? Enfin bref, des questions existentielles. Voilà, je ne souhaite à personne de traverser ce genre de crise parce que c'est vrai que ce n'est pas drôle mais c'est vrai que quand on traverse ce type de crise existentielle, je pense vraiment que c'est parce qu'il y a un désalignement avec son métier, il y a un désalignement avec ce qu'on fait, il y a un désalignement avec ses valeurs, avec son soi véritable et avec sa propre identité. Et c'est pour ça que j'en arrive au troisième point qui est que pour que tu te sentes sur la bonne voie et que tu aies une vie alignée à tes valeurs, ton identité, c'est d'avoir un métier qui soit aligné à ta vision. Je vais vous prendre par exemple mon cas personnel. Récemment, je me remettais beaucoup en question par rapport à mon métier. Pour ceux qui ne le savent pas, mon métier principal c'est d'être montause vidéo mais bon, vous avez dû sans doute le remarquer avec mon podcast, j'ai une passion incommensurable pour tout ce qui est rattaché au développement personnel, à la psychologie, comprendre le comportement des gens, comprendre pourquoi à ce moment-là je me suis fait manipuler, les relations humaines, les relations sociales, enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui me prend au trip et je me rends compte de plus en plus véritablement. Donc j'ai réalisé qu'en fait, pour que je me sente vraiment alignée et que je sens que je suis sur la bonne voie, il va vraiment falloir que je rectifie des choses. Même si, bien sûr, que je ne veux pas laisser tomber le métier de monteur vidéo parce que je sais que c'est un métier qui me permet de me rattacher à une de mes valeurs qui est la créativité. Si je ne fais rien de créatif dans ma journée, je ne suis pas bien en fait. Pour moi, c'est une journée de gâchés. Très clairement, ça fait vraiment partie de mes valeurs, la créativité et j'arrive à l'exprimer à travers le montage vidéo, à travers l'écriture, le podcast notamment aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Mais même si voilà, il y a de la relation clientèle, bien évidemment, je suis en contact avec mes clients, je leur parle par message, par appel et du coup, ça me permet de combler ce besoin social. Mais à contrario, ça ne le remplit pas complètement. Enfin certes, je sens que j'aide les autres à gagner du temps, par exemple, en faisant le montage de leurs vidéos, mais je ne vais pas les aider à avoir un impact, un immense impact psychologique dans leur vie. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est dans ce sens-là où je me suis rendu compte que j'avais beau procrastiner depuis 2-3 ans sur mon projet de devenir coach et d'aider les gens, je me suis dit que là, ce n'est pas possible. Il est temps de... Comme a dit mon coach mindset, il est temps que Laetitia sorte la tête de son terrier là. Et très clairement. Donc c'est pour ça, là, j'ai décidé pour cette rentrée de bien... Voilà, si vous me suivez sur Insta, vous savez que là, je suis à fond sur le travail et la création de ma cliente idéale et d'une création sur mesure de mon offre. Enfin voilà, pour l'instant, ce n'est pas près d'être sortie, mais bref, là, parce que j'y travaille énormément. Mais tout ça, pourquoi je le fais ? Parce que c'est aligné à ma vision. Je n'arrivais pas à visualiser ma vision. Ça fait beaucoup de V, pardon. Enfin bref, je n'arrivais pas à me rendre compte qu'elle était ma vision avant. Et là, j'ai réalisé que ma vision, c'est d'impacter et d'aider les femmes qui ont vécu des relations toxiques et notamment des relations amoureuses avec un pervers narcissique, que ce soit violent psychologiquement ou de façon physique. Enfin, des fois, ça peut être soit l'un, soit l'autre, voire les deux. C'est ce qu'il y a d'encore pire, bien sûr. Bon, je ne vais pas expliquer dans cet épisode de podcast les raisons pour lesquelles j'ai envie de me battre pour cette mission-là. Mais en fait, je me suis rendue compte à quel point c'était quelque chose qui me tient vraiment de plus en plus à cœur d'aider les autres à améliorer leurs relations, que ce soit amical, amoureux, professionnel. Enfin bref, vraiment les relations dans la globalité parce que c'est quelque chose qui me prend au trip. C'est quelque chose dans lequel j'ai moi-même énormément souffert dans mes relations et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'aider les autres à réussir à plus se faire manipuler, à comprendre par exemple quand une relation est toxique ou pas et aussi de se concentrer plus sur soi-même avant de se mettre en couple par exemple parce que bon, ça pourrait faire encore l'objet d'un autre épisode de podcast mais vous savez très bien qu'avant de se mettre en couple, il faut d'abord faire un long travail sur soi-même, un long travail de reconstruction notamment quand on a vécu des traumatismes et aussi des difficultés relationnelles amoureuses avec des gens vraiment toxiques, on ne peut pas se mettre en couple directement avec quelqu'un parce que forcément on ne va s'attirer que des gens toxiques donc il faut d'abord faire un travail sur soi-même enfin bref, ça c'est vraiment un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures et ça en fait c'est ma vision sur le long terme c'est-à-dire que je veux aider et impacter des milliers de vies ça peut paraître peut-être trop ambitieux et trop énorme ce que je dis mais en fait il faut vraiment que tu dis ça ta vision faut pas que t'aies peur de te dire ah je suis trop ambitieuse je suis trop ambitieux ou ouais je vois trop grand non tu vois pas trop grand enfin si les autres décident d'écraser tes rêves c'est leur problème j'ai envie de te dire toi du moment que t'as la conviction et la confiance extrême de ce que tu peux faire et de ce que tu peux apporter aux autres bah en fait c'est le principal et si tu veux il y a un documentaire que j'avais vu de Tony Robbins enfin je sais pas si tu connais Tony Robbins mais bref c'est un coach en développement personnel qui est hyper réputé il est américain donc oui il est surtout connu aux Etats-Unis ce gars vraiment c'est un génie et il est tellement fort parce que moi j'avais écouté du coup le documentaire sur Netflix et à un moment donné il y a quelqu'un je crois que c'est un journaliste enfin je sais plus trop qui lui pose la question mais bref il y a quelqu'un qui lui pose la question suivante à savoir c'est quoi le secret pour vous pour être dans une vie alignée une vie où on se sent heureuse qu'est-ce qui va faire qu'on va recevoir beaucoup d'amour par exemple qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir bien et qu'on va pouvoir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et Tony Robbins il a répondu en un seul mot c'est giving genre donner en anglais enfin désolé pour mon accent déplorable mais en gros il a dit c'est donner donner je pense que ta vision si tu veux qu'elle puisse se concrétiser il faut vraiment qu'elle soit rattachée à quelque chose qui va permettre aux autres de changer leur vie ça va être vraiment d'apporter quelque chose de spécifique au monde c'est d'accomplir quelque chose de plus grand que soi et on revient à l'ikigai du début ce dont le monde a besoin tu peux pas trouver ton ikigai si tu n'apportes rien aux autres tu peux pas trouver ton ikigai et trouver ta voix si finalement tu restes dans ton coin que tu fais tes trucs de ton côté que t'es tout le temps dans la consommation et la surconsommation je scroll je regarde des films je regarde des vidéos de youtube et gna 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 tu fais absolument que ça je suis pas en train de dire qu'il faut complètement laisser tomber les distractions plus sentir qu'on est en train de se divertir regarder des films chiller sur youtube non je suis pas en train de dire ça mais ce que je veux dire c'est qu'il y a il y a vraiment une limite en fait au divertissement par exemple moi pour en avoir parlé à mon coach c'est pas lui qui m'a dit ça je préfère vraiment préciser avant mais en parlant avec lui avec mon coach mindset je me suis rendu compte que mais en fait c'est hyper égoïste de ma part de pas donner mon expérience et de pas pouvoir faire profiter aux autres de ce que j'ai vécu par rapport aux relations toxiques et notamment cette relation que j'ai vécue quand j'avais 16 ans j'ai vécu pour ceux qui ont lu mon livre j'ai vécu une relation quand j'avais 16 ans mais tellement destructrice mais le mec il m'a tellement manipulée et voilà j'en ai pas parlé à tout le monde parce que moi j'avais extrêmement honte de ce qui m'est arrivé et j'avais peur qu'on me juge j'avais peur qu'on me critique par rapport à ça alors qu'au final oui j'ai été naïve oui je suis tombée dans le panneau oui c'est horrible ce qui s'est passé ça aurait jamais dû se passer mais maintenant j'en ai souffert par la suite j'ai beaucoup pleuré j'ai mis des années pour me reconstruire je te dis pas comment je suis passée par des phases mais j'avais vraiment des idées noires qui me traversaient la tête pendant cette période là je voulais en finir avec ma vie pour dire à quel point un pervers narcissique ça peut mener très très loin et en discutant avec mon coach mindset c'est moi qui lui ai sorti cette phrase de mais en fait je suis grave égoïste de garder tout ça pour moi je suis égoïste de pas pouvoir faire profiter de mon expérience aux autres par rapport à ce que j'ai vécu avec ce pervers narcissique parce que moi je me rendais pas compte à quel point c'était une histoire que beaucoup de femmes vivent malheureusement c'est vraiment quelque chose que des femmes traversent il y a même des femmes qui meurent à cause de ces pervers narcissiques là qui meurent à cause de la violence conjugale je me suis rendu compte que je pouvais plus laisser passer ça laisser passer des femmes qui souffrent comme ça qui se font taper par leur mari qui subissent de la violence psychologique qui sont critiquées qui pensent qu'elles sont folles alors que non le problème c'est vraiment la personne en face c'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui est en tort bien évidemment et donc c'est pour ça que ta vision si tu veux essayer de la trouver rattache-toi aux expériences que tu as pu vivre qu'est-ce qui t'a fait souffrir le plus dans ta vie qu'est-ce qui t'a mis dans un état où t'étais vraiment au bout du rouleau dans un état où tu pensais que t'allais pas te relever un état où t'aurais jamais cru que t'allais rebondir un état dans lequel t'aurais jamais cru que t'allais réussir à avancer petit à petit pour te reconstruire derrière mais bref tout ça pour dire que concernant la vision il faut vraiment que ça soit rattaché à quelque chose que tu as personnellement vécu parce que tu te sentiras réellement impliqué mais il faut que tu trouves ta vision pour vraiment trouver un sens à ta vie et sentir que tu as une vie plus alignée et je vais en venir d'ailleurs au quatrième point qui est que dans tous les cas si t'arrives pas à trouver ta voix à trouver ce qui donne du sens à ta vie ça va être d'écouter ton intuition j'ai envie de dire que déjà si tu te poses cette question c'est qu'il y a quelque chose qui cloche il y a un caillou qui est en train de bloquer le mécanisme tu vois et en fait il faut que tu enlèves ce caillou tu vois il y a le mécanisme qui n'est pas extrêmement bien en marche parce qu'il y a un caillou qui te bloque il y a quelque chose qui te gêne en fait il y a vraiment quelque chose qui te pose problème dans ta vie professionnelle donc c'est pour ça que c'est important d'écouter ton intuition et de poser les cartes sur la table et te demander qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ton métier actuel qu'est-ce qui te pose problème qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas épanoui dans ce que tu fais qu'est-ce qui te manque de quoi aurais-tu besoin dans ton nouveau travail est-ce que c'est plus de liberté plus d'argent plus de relations sociales plus de mobilité plus de changement le fait de ne pas avoir des journées qui se ressemblent moins de monotonie par exemple moi je te conseille vraiment d'écrire ça sur un carnet si je peux te donner un exercice à faire suite à cet épisode de podcast parce que j'estime que c'est bien d'écouter les épisodes de podcast et de s'imprégner des informations qu'on écoute mais c'est important aussi de mettre en pratique ce que tu entends donc c'est pour ça moi je t'invite vraiment à prendre un stylo et une feuille ou un carnet et de noter vraiment les points positifs que tu trouves dans ton travail les points négatifs et de voir aussi par exemple par rapport à ce que je te disais avant pourquoi justement ton métier actuel n'est pas aligné avec tes valeurs pourquoi ton métier actuel n'est pas aligné avec ta vision quelle est ta vision c'est parce que tu n'arrives peut-être même pas de toi-même à trouver ta vision donc qu'est-ce qui ne va pas en fait qu'est-ce qui cloche qu'est-ce qui fait que t'as besoin de vraiment voir autre chose pour te sentir pleinement aligné et pour plus avoir cette boule au ventre le dimanche de te dire demain c'est lundi il faut que je reprenne le taf je remarque que souvent les gens c'est triste mais en fait pour échapper à cette vie qui leur déplaît pour échapper à ce vraiment ce métier qui ne les intéresse pas ils vont ils vont se réfugier dans des futilités genre regarder la télé chiller sur Netflix regarder des vidéos sur Youtube jouer à des jeux vidéo alors c'est très bien tout ça je ne dis pas moi je ne suis pas H24 en train d'enregistrer des épisodes de podcast de bosser de faire du montage vidéo des vidéos Youtube et tout ce que tu veux loin de là moi aussi j'ai des temps où voilà je scrolle un peu sur Instagram même si ça j'essaye vraiment de m'en désintoxiquer au maximum j'y arrive plutôt bien mais des fois ça m'arrive un peu de jouer un jeu vidéo et surtout de regarder des vidéos sur Youtube parce que ça me fait triper mais moi ce que je trouve pas normal c'est de faire ça tous les jours et de le faire pendant tout son temps libre c'est ça qui est pas normal je trouve donc il y a des gens qui disent ouais j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps mais regarde ce que tu fais de ton temps libre et ça en dira long sur ce que tu construis pour ton avenir en fait j'espère vraiment que je blesse personne en disant ça mais à un moment donné je pense que c'est important aussi d'appeler un chat un chat comme dit mon copain et de poser les mots sur ce qui est réel en fait à un moment donné tu peux pas venir te plaindre alors que tu passes 100% de ton temps libre à scroller sur les réseaux sociaux soit tu arrêtes de te plaindre de ta vie actuelle professionnelle soit tu arrêtes de scroller sur les réseaux sociaux H24 pendant ton temps libre tu vois ce que je veux dire l'un ne peut pas aller avec l'autre en fait je veux dire c'est pas possible enfin à un moment donné je veux dire on est adulte il faut prendre ses responsabilités les choses en main et c'est pour ça que c'est important de consacrer ce temps libre à construire quelque chose qui va être aligné à sa vision et surtout écoute ton intuition parce que je pense que si tu t'es posé cette question là c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas justement dans ta vie professionnelle le dernier point que j'aimerais aborder avec cet épisode de podcast et encore une fois je suis désolée de faire des épisodes aussi longs mais ça me tient vraiment à coeur de vous partager tout ça et j'essaye vraiment dans mes épisodes de podcast de transmettre un maximum de valeur d'ailleurs avant de vous quitter je vous invite vraiment à le partager à partager cet épisode un maximum de personnes autour de vous si ça peut aider quelqu'un aussi abonnez-vous à mon podcast et lâchez une note de 5 étoiles sur 5 s'il vous plaît ça permettra vraiment à cet épisode de podcast de gagner en visibilité et ça me permettra aussi de partager mes messages à un maximum de monde parce que c'est vraiment mon but mais donc avant de conclure cet épisode de podcast je voulais vous enseigner un cinquième point qui est pour moi le fait de pour trouver sa voie justement ça va être d'en parler à d'autres personnes d'en parler à des personnes de confiance des personnes qui ne vous jugent pas des amis qui sont autour de vous des personnes dans votre famille je ne sais pas quelles sont les personnes avec qui vous discutez de ces sujets-là mais vraiment les premières personnes auxquelles vous avez pensé dans votre tête en même temps que j'ai dit ça n'hésitez pas à leur poser des questions à leur demander oui toi tu me vois dans quel métier tu me verrais faire quoi est-ce que tu me verrais dans un métier créatif dans un métier de relation d'aide dans un métier je ne sais pas j'ai n'importe quoi où je suis comptable dans un métier mécanique où je vais faire des choses manuelles un métier en lien avec le jardinage ça peut être tout et n'importe quoi mais vraiment je pense que surtout les personnes qui vous connaissent depuis de nombreuses années ou peut-être même qui vous connaissent depuis l'enfance ils peuvent être bien placés pour vous donner des conseils et comme ils vous connaissent un minimum normalement ils ne sont pas censés vous connaître autant que vous vous connaissez mais des fois tu sais les personnes qui sont vraiment hyper bienveillantes avec toi qui t'apportent des choses et c'est là aussi d'ailleurs où tu te rends compte que la relation est vraiment saine et bonne pour toi c'est quand tu as une personne qui va te faire prendre conscience de quelque chose que tu n'avais même pas remarqué et ça je trouve ça hyper puissant moi j'ai certains de mes amis qui ont été comme ça avec moi et je vous avoue que déjà ça soulage ça fait vraiment un bien fou parce que les personnes qui sont autour de toi aussi elles ne voient pas la vie de la même façon que toi elles ont des perspectives différentes sur les choses et du coup elles peuvent t'apporter une vision une vision qui est propre à la leur mais qui peut être un point qui est assez véridique par rapport à qui tu es mais par exemple admettons que tes parents ils t'ont incité à faire tel type de bac et parce que tes parents ils sont dans telle voie professionnelle donc forcément que t'as voulu faire comme tes parents genre je sais pas ton père ta mère elle est médecin donc du coup forcément il fallait faire un petit peu comme papa ou comme maman et c'est normal et la plupart d'entre nous c'est un peu ce qui se passe et donc à un moment donné tu poses la question à un ami à savoir oui tu me verrais dans quoi et ton ami dit mais en fait genre je sais pas si t'as remarqué mais depuis que t'es petit tu joues super bien de la guitare tu chantes super bien pourquoi tu te lances pas dans la chanson dans la composition dans un métier vraiment créatif et je pense que si t'arrives à faire un métier qui est en lien avec la créativité ça te permettrait de te sentir plus alignée avec toi même parce que t'as quelqu'un qui a besoin de t'échapper dans justement dans tout ce qui est lié à l'art parce que ça te permet de te défouler émotionnellement par rapport à ce que t'as vécu par exemple bien évidemment tu peux avoir un ami par exemple qui te fait prendre conscience de ce type de choses donc c'est pour ça que c'est important je pense d'évoquer cette question là avec l'un de ses amis avec d'autres personnes proches des personnes de confiance et qui ne vont pas te juger sur la chose et de leur en parler parce que tu vas pouvoir réellement avoir une vision différente des choses donc n'hésite pas vraiment à en parler avec ton entourage je pense que c'est un point important pour vraiment savoir et essayer du moins de toucher un peu du bout du doigt la voie qui t'est destinée ou du moins une voie dans laquelle tu vas te sentir heureuse heureux dans laquelle tu vas te sentir alignée une voie qui va te permettre de sentir que ta vie prend du sens c'est tellement puissant en fait quand on a cette sensation là et je pense que c'est le travail de toute une vie finalement d'essayer de trouver sa voie de trouver disons la bonne voie et la voie surtout qui nous correspond la voie dans laquelle on va se sentir épanoui et attention avant de finir cet épisode de podcast je tiens aussi à dire que par exemple si une voie t'a servi quand tu étais jeune tu étais dans une voie qui t'a permis d'être heureux au début de ta carrière professionnelle par exemple peut-être que dans 10, 15, 20 ans eh bien ton chemin va prendre une tournure différente et peut-être que tu ne te sentiras plus alignée avec cette voie-là parce que tu auras fait des rencontres tu auras vécu des expériences diverses supplémentaires qui vont faire que tu vas encore changer ta vision sur le monde sur la vie et du coup ta voie la voie qui sera bonne pour toi sera encore différente c'est pour ça que je dis que vraiment trouver sa voie c'est vraiment le travail de toute une vie et on ne peut pas se laisser cantonner à une seule voie je pense dans sa vie après c'est peut-être possible mais dans ce cas-là tant mieux pour toi si tu as trouvé la voie et que tu as un âge avancé et que tu es super heureuse de ce que tu as accompli et que tu n'as aucun regret ce qu'il faut retenir aussi de ce podcast c'est les amis ce que j'aimerais vous dire choisis une vie qui te permet d'avoir zéro regret choisis une vie qui te permet de n'avoir aucun regret je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes et il n'y a rien de plus horrible que de se retrouver quasiment sur le point de mourir et de se dire j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça j'ai pas dit ci j'ai pas fait ça c'est horrible donc vraiment retenez bien cette chose-là j'espère en tout cas les amis que cet épisode de podcast vous a plu je suis vraiment contente de reprendre les épisodes à la rentrée donc s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram en message privé en attendant nouvel épisode de podcast je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de libre d'être soi renaissance et bonheur à bientôt